donc pour commencer on regarde toujours la continuité je vais répéter ça pendant deux semaines en espérant que ça reste alors d'ailleurs je m'en fous que le livre rouge ou que d'autres gens fassent peut-être autrement vraiment il faut absolument regarder la continuité en premier je ne le répéterai jamais assez on s'en fout comme en font les autres c'est la meilleure façon de faire et donc ici la fonction qui a t associé 1 sur t racine 1 plus t2 et ben elle est clairement continue sur 1 plus l'infini et donc ce que ça nous raconte ça c'est que du coup dans cette intégrale là le seul problème potentiel qu'on pourrait avoir c'est à dire problème potentiel qui pourrait faire que l'intégrale diverge il est en plus l'infini le seul problème qu'il y a c'est là et il n'y a que cette étude là qui vous donne la réponse définitive à cette chose ok 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 et donc maintenant on va regarder ce qui se passe à l'infini et on va adopter notre stratégie de équivalent inégalité et petit o comme avec les séries ici on a une fonction qui est compliquée et tordue et donc nous les matheux on préfère travailler sur des choses simples et ben on va faire un équivalent puisque ça permet de simplifier les choses et donc à l'infini bah t c'est t quoi on peut pas le rendre plus joli t par contre racine de 1 plus t 2 sur lui on peut faire quelque chose notamment remarquez qu'ici vous avez une somme dans les sommes il y a le truc numéro 1 qui vous dit de qui vous dit de factoriser le terme dominant alors je vais vous le faire en plusieurs étapes on pourrait écrire par exemple que ça fait ça ça fait 1 sur t donc je vais factoriser le t 2 et il nous reste un racine de 1 plus 1 sur t 2 si on factorise tout et ainsi de suite et donc on voit que c'est équivalent à du 1 sur t fois t fois 1 autrement dit cette fonction là elle est équivalente à du 1 sur t 2 ça veut donc dire que dans notre fonction ici on a été capable de trouver un équivalent en plus l'infini c'est à dire au point qui nous intéresse et l'équivalent est strictement positif parce que comme pour les propriétés sur les séries il faut que notre équivalent ne change pas de signe et donc c'est le cas ici et bah donc ces propriétés là et notamment celle sur l'équivalent nous donne le droit de dire que bah cette intégrale là a même nature que l'intégrale plus simple de son équivalent c'est à dire l'intégrale de dt sur t 2 vachement plus simple comme intégrale par rapport à cette gros pâté infâme là et puis bah ce qui est cool c'est que comme cette intégrale là est plus simple bon on pourrait poser un x et faire tendre x vers l'infini mais moi ça me saoule ça a fait écrire trop de choses il vaut mieux primitiver directement une primitive de ça c'est moins 1 sur t entre 1 et l'infini et un calcul simple vous voyez quand vous faites la limite quand t tend vers l'infini ça fait 0 quand vous faites la limite quand t tend vers 1 ça fait 1 et bah donc on trouve que cette intégrale vaut 1 autrement dit elle converge et bah cette intégrale a la même nature que celle là qui converge donc elle converge et donc on a terminé l'exo donc bam continuité deux équivalents et ensuite ça vous voyez c'est super rapide